bonjour les amis alors je vais tenter une petite vidéo une visite très ponctuelle du verger ici le péché et ça vous voyez c'est deux cerisiers qui ont été greffés il ya de cela quasiment cinq ans c'est un de napoléon notre persil pourriez pour faire des graines qui évolue tout doucement et d'ici quinze jours nous pourrons récolter nos graines de persil voilà ils sont magnifiques d'ailleurs sont en train de sécher tout doucement nos fameuses graines de persil voilà le péché qui n'a pas donné de pêche vous savez que c'est une année très difficile pour les fruits j'ai pas eu de cerise cerisier pas eu de cerise du tout quelques petites prunes par ci par là voilà si c'est un prunis ancien essaye de ne pas trop vibrer et je ne sais même pas comment on fait les déposes ici le pommier golden jonagold jonagold pardon si c'est un poignet que je vais greffer pour l'instant j'ai eu que des échecs sur ce fameux prix regardez les beaux rouleaux que nous faisons dans le nord pas de calais mais enfin dans beaucoup de régions aussi encore mon deuxième jonagold a quasiment pas de deux deux pommes ici un prunier là je ne sais plus quelle variété au juste reine des renettes nous avons là un petit peu de deux pommes ici un tout petit peu de pommes à là nous avons un pi vert qui vient de démarrer et là vous avez à quelques prunes c'est c'est pas des prunes c'est des mirabelles fin ça fait de la même famille que les prunes mirabelle je vais vous en filmer quelques-unes voyez les fameuses mirabelle voilà ici c'est un très peu d'habitude c'est envahi ici c'est un très bon pommier qui s'appelle golden delicious absolument aucune pomme et là également belle partie miscan tue ce zébré fait partie des graminées nous sommes nous sommes au bord de l'étang et ici une petite arcade avec un chèvrefeuille voilà encore une deuxième graminée désolé il ya un avion qui passe et on va directement voir quelques petits pruniers renne-clotte doré absolument magnifique comme arbre mais aucun fruit voilà bah j'ai fait une petite visite du tué parce que je sais pas si cette vidéo je pourrais vous la mettre sur youtube on arrive quasiment au bout du jardin il ya 150 mètres de longueur et donc bas c'est très agréable d'être en pleine nature voilà ici nous avons un superbe noyer c'est une noix que j'ai planté il ya une dizaine d'années enfin peut-être un tout petit peu moins et toujours pas de noix un petit peu de bambou là voilà eh bien à bientôt les amis voyez que le niveau de l'étang est vachement vachement bas voilà et on a toujours peur pour les poissons voilà à bientôt en espérant que la vidéo vous a plu